— Merci beaucoup, madame, pour cette présentation. Donc il me reste peu de choses à dire. Sinon, vous l'avez déjà dit, Mme Carné, c'est professeure des universités en droit romain et histoire du droit à Nanterre, l'université de Nanterre. On ne dit plus que Nanterre maintenant. Autrefois, on disait Paris X, mais aujourd'hui, c'est Nanterre. Et c'est très bien parce qu'on sait où c'est. Et j'ai effectivement... Nous avons, cher Soazic, une histoire commune ancienne, bien que nos âges soient malheureusement très différents. Mais nous avons une histoire agrégative, commune, puisque je faisais partie, j'avais la chance de faire partie du jury qui a agrégé Soazic Carnéis. Et ça a été pour moi un bon souvenir de l'entendre présenter de très belles leçons. Et elle a été agrégée dans un rang qui était extrêmement honorable. Et depuis, elle n'a pas déçu son jury, puisqu'elle a fait une très belle carrière avec des publications magnifiques, dont la conférence de ce soir va être non pas un résumé, mais un écho. Alors, ces travaux portent sur... Non pas sur le droit romain classique, proprement dit, mais sur cette période de l'histoire qui est extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Parce que c'est, comme on dit avec peut-être trop facilement, une période de transition. A vrai dire, toutes les périodes sont des périodes de transition entre ce qui précède et ce qui suit. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une transition rapide. Et l'époque qui a intéressé Soazic Carnéis était aussi une époque de transition profonde. A tel point que longtemps, on a cru que l'arrivée des barbares dans l'Empire romain était une fracture nette, que l'Empire romain s'effondrait et que tout à coup, autre chose de totalement nouveau apparaissait. Ce qu'on a appelé les royaumes barbares, la civilisation barbare, les mérovingiens, les carolingiens, etc. Et comme s'il y avait un fossé entre les deux. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qu'on sait en particulier grâce aux travaux de Madame Carnéis, c'est que, pas seule, mais elle a fait de très beaux travaux là-dessus, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu de rupture franche entre l'Empire romain et ce qu'on appelle l'époque mérovingienne. Il y a eu une transition très lente qui a duré 3, 4, 5, 6 siècles, pendant laquelle les souvenirs de Rome ont subsisté, et plus que des souvenirs, des institutions, un état d'esprit, une culture, une langue. Et ces institutions romaines ont été peu à peu transformées par l'apport qu'on appelle barbare ou qu'on peut appeler germanique, enfin, peu importe, l'apport des nouveaux venus. Donc, c'est l'histoire d'une fusion et d'une synthèse entre deux mondes qui, peut-être, apparemment, devaient s'opposer et qui, finalement, se sont conjoints et combinés. Et je pense que, pour notre époque, l'histoire ne se renouvelle jamais. Mais pour notre époque, il y a la matière à, je pense que tu seras d'accord avec moi, Soazic, matière à réflexion. Donc, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, puisque la suite va illustrer ce propos très rapide, cette présentation très rapide. Et donc, je cède la parole à Madame Kernéis pour sa conférence. Soazic, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ces propos élogieux. C'est effectivement un souvenir, c'est un très beau souvenir. Ça a été un honneur de passer ce concours sous ta présidence. Effectivement, mes travaux portent sur ce processus que tu évoquais, ce processus d'hybridation des cultures. Et effectivement, il y a lieu de faire comme un pont entre l'histoire de Rome et ce que nous vivons aujourd'hui, ce processus d'acculturation, on dit aussi parfois. Donc, effectivement, c'est la thématique qui me retient dans ma recherche. Et merci de me donner l'occasion, justement, de l'évoquer à travers ce thème de la décision décidée. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Je vais peut-être... Donc, le thème qui nous retient aujourd'hui, décidée, pas simple. J'ai choisi de le traiter à travers un moment de notre histoire, l'histoire romaine. Et pour l'évoquer, je suis partie d'un adage bien connu, un adage qui nous a été transmis par le biais de Cicéron. Mais cet adage, vous l'aurez remarqué, je l'ai inversé. Je l'ai inversé. Que les toges le cèdent aux armes. Tandis que l'adage initial était, évidemment, chacun sait, que les armes le cèdent à la toge. L'élégance de la formule latine a contribué à la postérité de la déclaration de Cicéron. Son succès tient aussi à ce qu'en quelques mots, elle donne sens à toute une partie de l'héritage romain, à savoir la supériorité du pouvoir civil sur le pouvoir militaire comme gage de paix et de liberté des citoyens. Virgile disait de Rome qu'elle était une « ganz togata », un peuple en toge. Vous avez là sur l'image, Auguste en toge. Dans la ville de Rome, nul homme en arme ne pénétrait. Le bouclier du général cédait la place à la toge, qui était l'habit du citoyen, comme l'uniforme du citoyen, qui était aussi, et c'est là que les mots ont leur importance, les mots ont un sens, et c'est toujours intéressant de se référer à l'étymologie des mots. En l'occurrence, la toge, ce mot bien connu, vient du latin, évidemment, du verbe « tegeri ». « Tegeri » qui signifie « protéger ». Donc la toge est effectivement un habit, mais c'est aussi une protection, la protection du citoyen contre le pouvoir arbitraire. C'est ce qu'il a gagné par l'histoire, à travers une révolution, une sécession, un épisode très célèbre de l'histoire romaine, la sécession de la plèbe, qui lui a donc conféré cette protection, protection juridique, le droit, comme une protection contre le pouvoir arbitraire du magistrat. Donc l'étymologie du mot en témoigne. L'atoge, le port de l'atoge, ouvre sur l'accès au droit qui garantit la liberté, les libertés du citoyen. Le droit romain, je l'évoquais, le droit romain s'est construit en effet au détriment du pouvoir militaire. Et c'est sans doute ce droit, cette armature juridique qui a fait la grandeur de la cité républicaine. Pour autant, Benjamin Constant, invité à se détourner de l'héritage antique qui lui semblait trop peu respectueux des droits des peuples. La cité républicaine, en effet, pratiquait une forme d'oligarchie dans laquelle le pouvoir de décision avait été accaparé par une élite, une élite finalement patricio-plébéienne. Alors aujourd'hui, la recherche récente incite à reconsidérer la question en soulignant le fait que le rôle, le peuple a eu un rôle finalement plus important qu'on ne le pensait. C'est un fait. Il n'empêche que le citoyen en toge, ce citoyen protégé par le droit, n'avait guère de place dans l'action politique et que donc, concernant notre question, la décision forçait de constater que la décision n'appartenait pas au peuple. Longtemps et encore aujourd'hui, l'histoire de Rome s'est focalisée sur la période classique. La période classique, c'est-à-dire une période qui est à cheval sur la République et l'Empire, la période classique qui part, grosso modo, les dates ont toujours un côté artificiel, grosso modo du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe, IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc l'histoire s'est focalisée sur cette période classique parce que c'est effectivement la belle époque pour Rome. C'est la période de prospérité, prospérité de la civilisation romaine, construction de ce droit romain qui, pour nous, romaniste, est si important, mais qui l'est également pour les juristes d'aujourd'hui dans la mesure où notre droit, notre droit de tradition civiliste, comme on dit, droit continentaux, remonte au droit romain, revendique même cet héritage du droit romain contre d'autres traditions juridiques, la common law. Donc ce droit romain, dont nous sommes si fiers, a été construit durant cette période, la période classique, un droit qui célèbre la controverse, c'est-à-dire un droit qui ne s'inscrit pas dans la forme d'une vérité unique, mais qui, au contraire, laisse la place au débat entre les prudents. Un a dit que, un autre a dit que, et c'est cela qui fait la richesse de ce droit. Le fait qu'il ne s'est pas crispé sur une opinion, mais qu'au contraire, il célèbre la diversité des opinions, ouvrant par là-même, débouchant par là-même sur la spéculation intellectuelle, le mouvement de la pensée. Pourtant, une partie du droit dont nous avons hérité remonte, non pas à la période classique, cet héritage est effectivement important, mais il faut remarquer le fait que l'histoire romaine, c'est une histoire très vaste, mille ans, mille ans d'histoire, et, comme le rappelait le professeur Carabas tout à l'heure, nous avons hérité aussi d'une autre partie de l'histoire romaine, une période qui est beaucoup moins bien considérée par les historiens, mais une période qui a existé, c'est la période que l'on a souvent coutume de désigner comme la période, enfin longtemps on a parlé du bas-empire, par opposition au haut-empire, l'empire tardif, toujours qualificatif, dépréciatif. Cette période de l'empire tardif, qui couvre plus précisément les quatrièmes et cinquièmes siècles après Jésus-Christ, est une période qui a longtemps été tenue pour une période justement de dégénérescence, dégénérescence par rapport à ce beau droit classique, dégénérescence aussi de la civilisation, de la culture et longtemps on a tenu les barbares, comme le rappelait Foussard Carbass, pour responsables de cette dégénérescence de la culture. Donc cette période est souvent ignorée, est souvent ignorée par les historiens et également par les romanistes, c'est-à-dire les spécialistes de droit romain. Elle est souvent ignorée alors même que c'est durant cette période qu'ont été inventées, entre guillemets, des formes juridiques, des institutions dont nous avons hérité et pour m'en tenir au droit, qui est ma spécialité, c'est durant cette période qu'a été inventée la pratique de la codification du droit, c'est-à-dire le fait de réunir le droit dans un livre. Alors on va dire, c'est juste une question de support, n'oublions pas que la forme est en relation avec le fond et qu'à partir du moment où le droit est ainsi contenu dans un livre, eh bien l'idée se répand que ce livre de droit contient, exprime la vérité du droit. Donc la codification du droit emporte une autre représentation du droit, à savoir le fait que ce droit tardif tourne le dos à la spéculation intellectuelle qui avait été celle de la période classique, ces controverses dont je parlais, que j'évoquais tout à l'heure. Donc un droit qui se rigidifie. L'Empire tardif n'a pas bonne presse auprès des juristes. Il fait même figure de repoussoir dans la mesure où il est aussi, du point de vue des institutions, le temps du pouvoir absolu, de l'éviction des libertés des citoyens, devenu sujet du prince, du repli de Rome aussi à l'intérieur de frontières censé circonscrire la romanité. Je reviendrai tout à l'heure. C'est aussi le temps durant lequel l'adage que j'évoquais tout à l'heure s'inverse, celui auquel opère un renversement dans le processus des décisions lorsque la tête n'est plus le magistrat en toge, mais le général en arme, cuirassé. C'est cette période que j'ai choisi d'examiner avec vous aujourd'hui, non seulement parce que cette partie de l'histoire est bien souvent occultée, mais aussi parce que, et c'est ce qu'évoquait le professeur Carbaz tout à l'heure, mais aussi parce que, par bien des côtés, elle évoque la période que nous connaissons aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous savez que la hantise de l'historien, c'est évidemment l'anachronisme. Bien sûr, il ne s'agit pas de comparer des situations qui sont par nature fort différentes. Évidemment, on ne peut pas, on ne peut pas, enfin, le XXIe siècle n'est pas le IVe siècle ni le Ve siècle, mais il y a sans doute quelque chose à méditer de l'expérience des anciens. À travers quelques questions, que deviennent les garanties des citoyens face à la montée du pouvoir personnel ? À défaut d'être formellement associé au pouvoir de décision, le peuple est-il encore en mesure d'influencer les décisions prises ? Et surtout, comment la militarisation du pouvoir contribue à discipliner la société civile, à assujettir le citoyen ? Ce sont ces questions qui me retiendront à travers le vaste espace géographique de l'Empire, c'est-à-dire depuis le centre, le cœur, du pouvoir, jusqu'aux régions frontalières. D'abord, premier temps de mon exposé, la toge et la cuirasse. Dans la vie des douze Césars, Suétone affirme qu'Auguste aurait voulu rendre le port de la toge obligatoire. La toge, comme on l'a vu, était honorifique. Elle était donc cette uniforme récognitif du statut de citoyen et donc ouvrant sur cette protection juridique que j'évoquais tout à l'heure. Mais la toge était aussi, il faut se représenter, un très très long tissu qu'il convenait de draper autour de soi. En fait, il fallait s'habiller pour les citoyens supposés d'avoir avec lui un esclave qui enroulait la toge autour de son corps. Un drapé contraignant, un drapé qui disciplinait le corps. C'est-à-dire, cela veut dire qu'on reconnaissait dans la ville le citoyen à sa démarche, à sa simple démarche, même de loin, sans voir forcément la toge, le citoyen se reconnaissait par sa démarche qui était contrainte par le port de la toge. Donc, un vêtement finalement assez mal commode. Un vêtement qui était, qui allait donc avec ce statut de citoyen, cette personne au sens juridique du terme. On s'explique qu'à la fin de la République, beaucoup aient finalement choisi de s'habiller autrement, de façon plus commode, de façon à avoir un mouvement du corps plus aisé. Et Auguste, le premier empereur, s'en serait offensé, c'est du moins ce que nous raconte Suétone, qui nous dit qu'Auguste, lors d'une assemblée du peuple, remarquant que beaucoup de citoyens étaient vêtus de sombre, aurait déclaré, je cite, voici les Romains maîtres de l'univers, le peuple vêtu de la toge, et il aurait demandé à ce que l'accès au forum fut réservé aux seules citoyens en toge. Une anecdote, une anecdote, mais on en conviendra, c'est parfois dans les détails de la vie quotidienne qu'apparaissent des changements fondamentaux, les changements qui traversent une époque. En l'occurrence, le port de la toge relevait de la coutume dans la République et aucune instance n'aurait jamais songé à réglementer de façon précise l'habit du citoyen. Il est très révélateur que le premier empereur y ait songé, celui-là même qui se faisait appeler impérator, portait le paludamantum, c'est-à-dire le manteau de couleur pourpre des généraux de la République et arborait la couronne de laurier comme emblème du pouvoir qu'il avait sur les armées. Que les armes s'étaient à la toge et les décisions, l'adage se poursuivait. Très souvent, les adages sont coupés d'ailleurs. C'est toujours intéressant de voir la suite de l'adage. L'adage ajouté, les lauriers que le cèdent, les lauriers à l'éloquence. Les lauriers. Dans la République, les lauriers nous renvoient vers un moment très important dans la vie publique romaine, à savoir la cérémonie du triomphe. Triomphe, le terme est passé dans le langage courant. C'est peut-être un terme d'origine étrusque. La couronne de laurier. C'est peut-être un terme d'origine étrusque. En tout cas, c'est une cérémonie très ritualisée à Rome. Le triomphe était un honneur. Un honneur décrété par le Sénat pour récompenser les victoires d'un général. C'est à cette occasion et à titre tout à fait exceptionnel, j'insiste sur ce caractère exceptionnel de la cérémonie du triomphe, donc à titre exceptionnel que le général couronné de laurier était autorisé à entrer dans la ville de Rome en arme et à la tête de ses troupes elles-mêmes en arme et donc à parader dans la ville de Rome selon un itinéraire sur lequel on ne convient pas ici de s'arrêter. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est donc la transgression de ce principe fondamental qui était qu'à l'intérieur de la ville de Rome de l'Urbs en principe justement nul homme ne pénétrait en arme. L'Urbs était une ville la ville de la paix la paix garantie précisément par le droit la paix garantie par ce droit qui garantissait justement le citoyen en toge. or là à titre de récompense le général était autorisé donc à pénétrer en arme avec cette couronne de laurier qui le déifiait en récompense. Donc une transgression un honneur mais comme il y a souvent ces situations qui sont sur le fil se représentent un danger danger dont le peuple romain avait bien conscience le danger étant évidemment que l'hybris la démesure ne gagne ce général et que donc l'ivresse du pouvoir ne vienne à ressusciter ce régime politique honni pour les romains qui était la monarchie le pouvoir d'un seul. Donc pour éviter cela tout était fait pour précisément rabaisser cet homme en passe de dire Dieu le rabaisser en lui rappelant cet art physique cet art moral et le temps de son triomphe un esclave portait au dessus de sa tête couronnée de laurier une couronne d'or une couronne de laurier d'or en lui rappelant que même un tomori souviens-toi que tu n'es qu'un mortel au même moment dans le même mouvement d'autres esclaves ou des acteurs se moquer de lui ouvertement et parfois en termes très crus comme par exemple ces propos qui étaient destinés justement à César ou au grand César par l'illustre César voilà ce qui lui avait été dit les colibés qui étaient proférés durant son triomphe nous ramenons notre coureur de femmes le chauve romain planquez vos femmes tout l'or que vous lui avez donné en pute gauloise il l'a dépensé vous voyez des termes donc les vertus de l'insulte les vertus de l'insulte pour justement rabaisser le rabaisser le rabaisser le rabaisser le rabaisser le rabaisser le rabaisser nous étions là sous la sous la république dont l'empire de telles précautions non plus court le climat est tout autre et l'accaparement du pouvoir est manifeste le costume de l'empereur en témoigne la sémantique également nombre de mots sont empruntés au vocabulaire de la république mais leur contenu sémantique a évolué impérator l'empereur augustus auguste ces termes sont désormais comme accrochés à la personne de l'empereur qui les a accaparés qui les a faits sien le processus de décision s'en trouve affectés et l'équilibre des pouvoirs renversés en faveur d'un pouvoir de facture militaire l'empereur est maître des armées la couronne de laurier en témoigne et les soldats participent à son élection leur pouvoir de décision le pouvoir de décision des soldats justement dans le choix de l'empereur et il ira d'ailleurs croissant au fil des siècles dans le contexte de la crise du troisième siècle les soldats d'ailleurs font et défont les empereurs choisissant parfois un des leurs comme candidat au trône ainsi à la fin du troisième siècle après cette très grande crise très grave crise qui a même failli emporter l'empire c'est un ancien soldat dioclétien qui va qui s'impose comme empereur et il rétablit l'ordre à sa façon en militaire par exemple il impose l'hérédité des fonctions pour les métiers jugés essentiels à la vie quotidienne donc on le voit bien cet exemple le montre bien le temps n'est plus à la liberté chère à la république romaine l'empereur veille à la sécurité de ses sujets il est le père de la patrie et lui seul c'est ce qui est bon pour lui donc on voit cette prééminence d'un pouvoir pouvoir personnel un homme un homme détient le pouvoir à accaparer le pouvoir un homme qui 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 profite aussi de cette de 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 profite de 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 ce pouvoir donc pour imposer sa volonté d'où la question est-ce à dire que le peuple est totalement évincé de la scène politique alors là je vais évoquer une question de méthode finalement l'historien 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 du droit fait une histoire à partir de sources mais de quelles sources selon les sources selon les sources l'image de la société du pouvoir diffère si on s'en tient à une lecture purement institutionnelle de la vie politique la réponse à la question le peuple est-il complètement évincé de la scène politique va être oui les assemblées populaires propres à la république n'ont plus cours si bien que le peuple ne participe plus ni à l'élaboration de la loi ni à l'élection des magistrats mais justement pour hier comme aujourd'hui d'ailleurs c'est la même chose pour comprendre les arcanes de la vie politique il faut parfois se glisser dans les coulisses du pouvoir et observer les pratiques les pratiques qui se développent en marge des institutions la lecture des institutions romaines passe bien sûr par celle des sources institutionnelles mais ces sources il faut les corriger les 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 relativiser par l'observation des pratiques et si si l'on si l'on prend ce soin on se on se rend compte que finalement le jeu est beaucoup plus complexe qu'il y paraît je vais prendre l'exemple de l'investiture de l'empereur nous l'avons vu nous venons de le voir les soldats participent à l'élection de l'empereur les les le nouvel empereur doit être acclamé par les soldats il doit être aussi acclamé l'élection doit être aussi ratifiée par le sénat il doit être aussi acclamé par le peuple le peuple de Rome mais cela ne sera cette acclamation n'aura lieu que si et là des sources justement nous le montrent que si l'empereur s'est montré généreux s'est montré généreux s'est montré généreux c'est à dire a fait des cadeaux on dit les sources des cadeaux des cadeaux aux soldats des cadeaux au peuple l'empereur doit être généreux doit organiser des spectacles des jeux des distributions alimentaires et ce n'est qu'à cette condition que l'empereur sera élu s'il venait s'il venait à oublier ces cadeaux ou bien à faire preuve de oublier cette générosité à se montrer radin on dirait aujourd'hui et bien le soutien du peuple lui manquerait et il serait renversé évidemment on le voit cette cette pratique n'étonnera pas enfin cette façon de faire n'étonnera pas l'anthropologue le sociologue évidemment cela évoque le don contre don le don qui oblige tel qu'il a pu être théorisé par Marcel Mauss donc pour comprendre le jeu du pouvoir les équilibres du pouvoir pour savoir qui décide finalement il ne faut pas s'en tenir à cette lecture institutionnelle purement juridique rester collé sur les textes juridiques et politiques mais ouvrir ouvrir sur d'autres sources des sources littéraires par exemple qui montrent la complexité des relations de pouvoir et donc permettre en l'occurrence de restituer la part du peuple alors part évidemment sans doute modeste mais malgré tout venons-en maintenant à la majesté de l'empereur la majesté et je commencerai par illustrer cette majesté de l'empereur à travers une anecdote encore une anecdote nous sommes sous le règne de Claude donc vers 40 après Jésus-Christ et un chevalier de Vauconce c'est-à-dire de la région aujourd'hui d'ex de Vaison-la-Romaine chevalier Vauconce est appelé à comparaître devant le tribunal de l'empereur pris d'angoisse et nous allons voir bientôt pourquoi c'est toujours inquiétant de comparaître en justice mais en l'occurrence le chevalier avait raison de s'angoisser pris d'angoisse il cache dans les plis de sa toge justement il cache dans les plis de sa toge ce qu'on appelle un oeuf de serpent un oeuf de serpent en fait un oursin fossile semble-t-il alors quelle drôle l'idée de cacher un oursin fossile dans les plis de sa toge c'est que l'oursin fossile en question l'oeuf de serpent était tenu par était considéré comme un talisman druidique donc selon selon les croyances des druides le simple fait de porter cette amulette sur soi devait aider à obtenir enfin permettait même d'obtenir gain de cause dans un procès donc le malheureux chevalier inquiet de comparer au tribunal de l'empereur avait emporté avec lui cette amulette mais peut-être justement l'esclave qui l'avait aidé à enrouler enfin se draper dans sa toge l'avait-il dénoncé ou bien une autre personne on ne sait pas en tout cas son secret avait été éventé et l'empereur donc l'a pris et sur le simple fait sans avoir à considérer sans avoir à considérer les griefs reprochés au chevalier le simple fait de porter cette amulette avait emporté enfin déterminé la condamnation par l'empereur condamnation à mort condamnation capitale du malheureux chevalier donc ce qu'il faut voir c'est que c'était l'amulette le port de l'amulette en soi qui constituait un crime pourquoi l'empereur était entendait être prétendait être le maître de la justice et l'accusé qui comparaissait devant lui finalement lui déniait cette prétention puisqu'il pensait pouvoir influencer la décision de l'empereur par le port de ce talisman donc ce qu'on voit c'est que ce jour-là au tribunal finalement deux représentations de la justice s'opposaient celle de l'empereur qui prétendait incarner la justice incarner aussi détenir aussi le pouvoir de vie pouvoir de vie pouvoir de pouvoir de mort sur les citoyens disons plutôt sur ces sujets et une autre représentation qui était celle du chevalier Vauconce qui croyait dans le pouvoir fondamental du sacré et sa capacité à orienter le cours des décisions des hommes donc un pouvoir surnaturel qui décidait finalement pour les hommes alors ce chevalier le croyait-il vraiment on ne sait pas en tout cas l'angoisse la peur l'inciter à se réfugier dans l'irrationnel alors la peur du chevalier je l'ai dit la peur du chevalier était fondée était fondée depuis le début de l'Empire depuis le début de l'Empire des procédures d'exception s'étaient développées pour atteinte à la majesté de l'empereur majesté revenons sur le mot encore majestas en latin majesté c'est un terme très fort du vocabulaire politique qui exprime la grandeur suprême un héritage de l'époque républicaine lorsque cette majesté s'appliquait au peuple romain dans la république la majesté c'est celle du peuple romain majestas populi romani dans l'Empire le terme est une fois de plus comme d'autres accaparé par l'empereur qui l'incarne désormais dès lors qu'il y a suspicion d'intrigue contre la majesté de l'empereur ces agissements sont qualifiés de lèse majesté lèse majesté un crime particulièrement grave puisqu'il conduit à écarter les règles ordinaires qui protègent qui protégeaient le citoyen donc une procédure extraordinaire qui livre le suspect à l'inquisition du juge donc il suffit que le salut de la chose publique ou de l'empereur ou des proches de l'empereur soit en cause pour que aucune dignité ne fasse obstacle à l'emprise du juge quelle que soit la catégorie sociale à laquelle appartient le suspect il va être soumis à l'emprise du juge l'emprise du juge c'est à dire la torture la torture la torture qui prend la forme parfois d'ongles des ongles qui déchirent la peau du suspect les ongles pour arracher arracher la vérité c'est ce que disent les textes arracher la vérité comme si cette vérité vous le voyez était cachée au fond au fin fond du corps du suspect la mission du juge étant donc de révéler cette vérité et je ne m'attarderai pas là mais celui qui va être soumis à la torture c'est non seulement le suspect enfin l'accusé mais également tous les suspects qui sont censés dans l'imaginaire de l'empereur grouiller autour de lui justifier la prise de tête donc on voit ce pouvoir très fort qui se met en place on voit ces procédures terribles qui s'emparent du corps du sujet et qui viennent le torturer là où souvenez-vous sous la république aucune torture n'était possible contre un homme libre on torturait les esclaves mais jamais un homme libre ou rarement l'emprise de l'empereur et donc la confiscation des anciennes libertés n'allaient pas forcément de soi et il fallait justifier ce qui pour les nostalgiques de l'ancienne république passait bien pour un excès de pouvoir un abus de pouvoir très tôt se met en place une communication une communication en direction du grand public destinée à le convaincre de l'utilité de ce que on peut bien appeler ici une prise de tête l'empereur et la numismatique beaucoup de vecteurs tendent à convaincre le peuple que l'empereur est le père de la patrie cette image paternelle très importante évidemment en Rome l'empereur est père de la patrie il est le défenseur du pauvre de la veuve de l'orphelin il incarne l'équité qui permettra aux justiciables les rigueurs d'une loi trop injuste l'adage sumo mius suma in yuria sumo mius suma in yuria si on applique le droit de façon trop stricte on peut aboutir à des injustices et l'équité est là pour corriger ces injustices et l'empereur entend incarner cette équité des lettres des libelles peuvent être adressées à l'empereur par tous ceux qui réclament le bénéfice d'une faveur l'indulgence de l'empereur sa clémence des dégrèvements d'impôts une reconnaissance des paternités donc on le voit l'empereur entend développer cette image donc d'un d'un empereur bon bon pour son bon pour son peuple ce qui évoque la formule médiévale fontaine de justice mais c'est sur le terrain militaire sans doute que le discours passe pour le plus convaincant partout la statuaire donne à voir la statue surdimensionnée de l'empereur un empereur cuirassé figure martiale à cheval sur un très grand cheval un très grand cheval qui bien souvent et de plus en plus à partir du 3ème siècle terrasse un petit personnage apeuré petit personnage frustre un peu animalisé une sorte de brute épaisse le barbare donc une figure qui s'est beaucoup répand enfin bon je veux donc c'est ce c'est sans doute sous c'est sans doute dans l'empire tardif que l'image du barbare comme justement ce que je viens de dire une brute une brute proche de l'animal a été développé le terme barbare vous le savez est une onomatopée inventée enfin forgée par les grecs bara bara c'est celui qui ne parvient pas à prononcer un langage articulé et pour les grecs c'est très c'est à partir du moment où on ne peut pas parler de façon articulée on n'a pas de logos et donc on n'a pas de raison mais le barbare donc en tant que le thème du barbare menaçant s'est développé dans l'empire ce n'est pas un hasard si c'est au même moment que la fixation des frontières a été organisée dans l'empire tandis que la république était une cité ouverte qui avait vocation à aller toujours plus loin convertir l'ensemble du monde habité à son modèle à son modèle politique dans l'empire les frontières commencent à se fixer à se dresser au troisième siècle apparaissent des termes nouveaux des termes nouveaux deux expressions nouvelles l'expression romania pour désigner la romanité la romanité circonscrite à l'intérieur de ses frontières nouvelles la romanité par opposition à la barbaria barbaria c'est-à-dire ce monde sauvage celui des barbares rejetés hors de ses frontières l'insistance de l'empereur à désigner le barbare comme l'ennemi et à se décrire comme le gardien de l'empire apparaît bien comme un thème de propagande et on peut là rejoindre les analyses de l'historien Patrick Boucheron qui insiste sur la peur comme moteur politique au cœur de la politique impériale figure effectivement l'identification des ennemis les ennemis de l'intérieur les ennemis de l'intérieur ceux qui complotent contre l'empereur effectivement ou bien souvent de façon fantasmatique complotent contre l'empereur contre cela contre cet ennemi de l'intérieur des procédures terribles extraordinaires s'emparent d'eux pour les condamner à mort l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi extérieur l'ennemi extérieur le barbare le barbare et cette figure menaçante qui finalement justifie le pouvoir de l'empereur dans la mesure où l'empereur va donc accorder rétablir la paix à l'intérieur de ces frontières nouvelles la hiérarchie militaire l'histoire l'histoire militaire de Rome est un champ de recherche très 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 exploité très exploité par les historiens de l'armée qui ont qui se sont intéressés à ces fortifications qui les vestiges des forts antiques les vestiges des murs antiques donc c'est tout un champ de recherche très exploité par les historiens anglo-saxons notamment l'histoire militaire peut intéresser aussi l'historien du droit je vais en donner un exemple rapide sur un des forts du mur d'Adrien c'est-à-dire le mur qui déterminait la Bretagne romaine c'est-à-dire la Grande-Bretagne aujourd'hui qui délimitait la province de la Bretagne romaine contre le monde sauvage des tribus c'est-à-dire l'Écosse actuelle dans un des forts on a retrouvé tout un lot de tablettes des petites tablettes des petites tablettes de bois sur lesquelles étaient écrites sur lesquelles on écrivait à l'encre la découverte tient du prodige puisque par hypothèse en Écosse c'est très humide et ces petites tablettes de bois auraient bien évidemment dû pourrir mais le miracle c'est que la garnison au moment de quitter le fort a mis le feu à ses archives a mis le feu peut-être parce qu'il y avait des documents compromettants que la hiérarchie n'entendait pas préférer voir disparaître peut-être indélicatesse bref la garnison met le feu à ses archives mais la pluie survient et cela crée un climat scientifique mieux à même que moi d'expliquer les conditions qui ont permis la conservation de ces archives et évidemment la découverte est absolument prodigieuse puisque nous avons là les tablettes de Vindolanda si cela vous intéresse vous pouvez taper en ligne Vindolanda et vous aurez les historiens ont fait un travail tout à fait remarquable dans la mesure où toutes ces tablettes vous pouvez les voir en ligne presque comme si vous les voyez en vrai donc ces petites tablettes constituent une documentation prodigieuse puisque c'est comme si on entrait dans la vie quotidienne du camp donc on a la lettre de l'épouse du commandant du fort qui se plaint de ce climat tout à fait horrible il pleut tout le temps qui invite une autre dame à son anniversaire qui prévoit des huîtres enfin vraiment on est dans la vie quotidienne mais parmi ces petites tablettes certaines intéressent plus précisément l'historien et plus précisément l'historien du droit parce qu'elles nous montrent comment on décidait dans au fort qui décidait comment on rendait aussi la justice dans au fort une des tablettes je vais vous lire une des tablettes une des tablettes qui date de la fin du premier siècle après Jésus-Christ et voilà ce qui est écrit en honnête homme en honnête homme j'implore ta majesté la majesté l'empereur donc nous sommes presque aux portes de l'Écosse et voilà donc une lettre qui s'adresse à l'empereur j'implore ta majesté de ne pas tolérer que moi un innocent je sois châtié par les verges et maître l'empereur puisque je n'ai pas pu me plaindre au préfet parce qu'il était retenu par la maladie je me suis plaint aux bénéficiaires et à tous les autres centurions de son unité ainsi j'implore ta miséricorde pour que tu ne tolères pas que moi un homme d'outre-mer c'est-à-dire de Gaulle et un innocent dont tu peux enquêter sur la bonne foi s'en est ensanglanté par les verges comme si j'avais commis quelques crimes alors en deux mots qu'est-ce que que nous apprend cette petite tablette de la fin du premier siècle après Jésus-Christ elle nous apprend deux choses elle nous apprend d'une part qu'un civil le requérant est sans doute un marchand en tout cas un civil un civil et bien peut être châtié par la hiérarchie militaire alors même qu'il est civil donc il peut endurer la discipline du camp donc qu'est-ce que cela nous montre ça nous montre que donc ce pouvoir militaire s'est dilaté et s'en prend désormais aux civils qui gravitent autour du camp première chose deuxième chose donc une discipline contraignante rigoureuse une justice qui passe on vient de le voir par les verges par les coups la bastonnade autre chose un peu le revers de la médaille on pourrait dire chacun connaît l'appel la voie de recours l'appel est inconcevable dans la république pourquoi ? parce que l'appel suppose une organisation hiérarchisée on appelle une décision devant une instance supérieure sous la république c'est inconcevable dans l'armée cela est concevable évidemment chacun sait que l'armée est hiérarchisée donc le revers de la médaille de cette discipline contraignante on pourrait dire c'est la possibilité qu'a le sujet le justiciable de faire appel à une autorité supérieure et c'est presque un miracle de voir que finalement une des premières attestations de l'appel voire peut-être la première attestation de l'appel on la trouve dans ce bout du monde ensauvagée et documentée par une petite tablette de cette nature donc pas une documentation juridique stricto sensu je ne sais pas si je dois m'arrêter maintenant encore cinq minutes bien alors je vais continuer dans les régions militaires je vais continuer dans les régions militaires mais là en avançant un petit peu dans le temps au quatrième cinquième siècle après Jésus-Christ là nous étions donc à la fin du premier siècle après Jésus-Christ là maintenant quatrième cinquième siècle la barbarisation barbarisation de l'empire qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que de plus en plus dans des régions dans des régions beaucoup je prendrai l'exemple de la Gaule dans les régions côtières les plus vulnérables évidemment celles qui sont exposées aux raids des pirates et bien ont été établies des communautés des communautés de barbares bien souvent alors bien ça peut être soit des prisonniers de guerre soit des barbares qui sont rentrés dans l'empire par le biais de contrats sous-contrats si on peut dire donc ces populations sont établies dans ces régions pour 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 les protéger comme des soldats je dis des barbares pourquoi on va dire depuis 212 c'est-à-dire l'édit de Caracalla tous les ressortissants de l'empire sont des citoyens romains oui mais justement Caracalla avait accepté prévu une exception et cette exception concernait justement ces populations-là ces populations de barbares ceux-là ne sont pas citoyens romains ils ne sont pas citoyens romains donc ils ne relèvent pas du droit romain quelle justice qui va décider de leur qui va décider de leur conflit qui va juger leur conflit l'autorité militaire la hiérarchie militaire donc on vient de le voir la bastonnade cette discipline un pouvoir arbitraire discrétionnaire qui n'est pas encadré par le droit donc une situation qui renvoie un peu à celle que veillait les plévéiens avant la découverte du Ius 450 avant Jésus-Christ mais au IVe, Ve siècle ces populations barbares comptent maintenant elles sont très importantes l'Empire a besoin de ces populations pour se défendre c'est dans ce contexte c'est dans ce contexte d'évolution de rapports de force que des lois vont être données à ces populations-là des lois qui vont encadrer la juridiction du juge militaire qui vont lui dire comment décider et ce qui est fascinant pour l'historien du droit c'est que ces lois n'ont absolument rien à voir avec les lois anciennes ces lois d'abord elles sont données elles appartiennent à une catégorie la loi donnée ce ne sont pas des lois votées ce sont des lois données données par une autorité l'autorité militaire et qu'est-ce qu'on trouve dans ces lois et bien d'abord alors on trouve deux de ces lois deux de ces premières lois c'est le pacte de la loi salique chacun connaît la loi des francs et puis une loi des anciens bretons d'armorique et qu'est-ce qu'on trouve dans ces lois on trouve justement cette hybridation dont parlait le professeur Carbaz cette hybridation des cultures c'est une transaction entre la norme romaine les valeurs de l'ordre public romain et puis les traditions des peuples les coutumes des peuples donc une transaction une hybridation des normes qui produit ces collections de lois alors je dis lois mais il ne faudrait pas imaginer une loi comme nous l'imaginons maintenant la loi là ne fait pas le point sur toute ne réglemente pas toute la vie des communautés la loi ne se prononce que relativement au point difficile complexe comment on résout les cas les plus difficiles et puis cette loi donc en ce qui concerne les francs elle normalise si je puis dire la coutume des francs en ce qui concerne les bretons d'armorique ce sont davantage des extraits de sentence c'est-à-dire des extraits de décision qui sont passés en précédent finalement précédent soit que le juge soit invité à reproduire la même décision soit plutôt et c'est plutôt dans l'esprit de la loi ancienne qu'il soit invité à essayer de faire aussi bien essayer de faire la valeur exemplaire du précédent faire aussi bien imiter dans cette excellence de la décision autre chose et pour finir sur ces lois il faut remarquer le style de la loi le style de la loi le style d'abord la formulation ces lois bien souvent sont présentes sous la forme si alors si alors une formulation très ancienne qui remonte sans doute au proche orient ancien c'était la façon de dire le savoir d'exposer le savoir pas seulement juridique mais aussi le savoir médical en termes d'astronomie d'agriculture si alors cette formulation ancienne on la retrouve dans la loi comme dans la loi des douze tables d'ailleurs et évidemment vous le voyez pour les juristes c'est très intéressant parce que c'est la formule qui invite à qualifier si le juge est-ce qu'il constate que la condition est replie alors l'effet la sanction et donc vous le voyez une représentation de la loi une représentation de la loi fort différente de celle que l'on trouve dans le code théodosien qui est donc la grande codification des romains pour finir que nous pour finir que nous apprend cette incursion dans l'antiquité relativement au processus de décision d'abord revenons sur l'origine du mot j'aurais peut-être dû le faire plus tôt le verbe décider vient du verbe décider qui exprime l'idée de couper comme un fruit se détache d'un arbre coupé réglé au sens de tranché comme une décision couperait une décision ça peut être aussi la hache qui coupe nous avons vu des applications de ce pouvoir de décision lorsqu'il le fait d'un pouvoir qui ose s'affranchir des règles qui l'encadrent et le contiennent d'ordinaire la décision en forme de vérité fait c'est ce que nous montre cet excursus d'antiquité mauvais ménage avec les libertés des citoyens mieux vaut préférer les instances délibératives qui associent le citoyen et les sentences des juges au sens sentir qui laissent place qui laissent place aux opinions dissidentes voilà ce que je voulais dire sur cette question oui merci beaucoup je suis bien seule pour applaudir puisque la salle est vide mais j'espère que nous avons eu beaucoup d'auditeurs à la fois sur Divergence FM et que ceux-ci se reportent sur internet et j'espère que nous aurons également des questions sur internet mais pour démarrer tout d'abord vous remercier professeur et vous dire à quel point moi j'ai appris énormément de choses mais je n'avais pas mesuré à quel point l'histoire du droit pouvait être en tout cas dans nos territoires pouvait être constitutif de ce qu'est notre droit aujourd'hui et notamment vous l'avez évoqué et je me rends compte que le droit romain n'est pas si romain que ça tout en l'étant beaucoup et depuis le début et que ce qu'on a tendance a considéré en France et en Allemagne comme un droit assez constitué sur des principes tandis que le droit anglo-saxon est constitué sur la coutume que finalement tout cela est assez mêlé et que cette histoire vient de très très loin c'est ce que vous venez de nous évoquer mais j'aurais une deuxième question qui n'a pas grand chose à voir avec ce que vous nous avez dit mais qui m'a un peu interpellée parce que moi j'ai gardé en mémoire de mes cours d'histoire quand j'étais étudiante élève on parlait des gallos romains alors où sont les gallos romains en termes de droit dans ce que vous nous avez dit à quel moment ça existe et où parce qu'on voit bien dans vos tablettes on est en Écosse et c'était Rome pourtant mais on savait aussi que Rome et vous l'avez évoqué le Proche-Orient nous pouvons aller très très loin à l'Est comment ça se passe à un moment donné qu'est-ce qui se passe pour que ça fonctionne et à quel moment ça s'arrête et ça devient la France la Germanie l'Angleterre l'Espagne à quel moment on devient nous cette Europe d'aujourd'hui et après celui qui posera les questions à part vous nos auditeurs que j'invite vraiment à nous envoyer les questions ce sera le professeur qui est là alors c'est une très vaste question que vous posez c'est tout le processus justement qu'on évoquait tout à l'heure ce processus d'hybridation alors je pense qu'il faut il faut aussi se départir d'une image selon laquelle il y aurait eu les Gaulois la culture gauloise au singulier la culture romaine au singulier la culture barbare au singulier il faut mettre du pluriel partout en fait il y a des façons de faire chez les Gaulois il y a des façons de faire chez les Gaulois il y a d'ailleurs des régimes politiques différents il y a des rois chez les Gaulois d'autres qui n'ont pas de rois il y a aussi des façons de faire chez les Romains il y a plusieurs façons d'être romains il n'y a pas d'identité romaine au singulier une chose est d'être romain en Gaul l'égal romain autre chose est d'être romain en Egypte et je dirais que c'est justement cela qui a fait la grandeur de Rome c'est cette plasticité c'est le fait que Rome n'a jamais cherché à imposer une culture n'a jamais cherché à imposer une religion ce qu'elle a cherché à imposer ce sont des valeurs des valeurs d'ordre public et pour nous juristes c'est ça qui est intéressant c'est que l'outil en fait de sa politique de conquête ça a été le droit ça a été le droit et cela tient à une représentation de la citoyenneté qui nous est qui ne nous est pas familière c'est-à-dire que nous quand nous pensons la citoyenneté nous pensons la citoyenneté comme un bloc la citoyenneté or à Rome la citoyenneté elle se démembre elle se démembre et puis elle est aussi plus ou moins active par exemple dans la république le rôle politique du citoyen pas fortuné n'a rien à voir avec le rôle politique du citoyen fortuné donc vous voyez il n'y a pas une citoyenneté il y a des citoyennetés des pratiques de citoyenneté et des droits de citoyenneté or ce qu'a fait Rome de façon très habile et c'est cela sans doute qui explique son succès c'est que justement elle a distribué sa citoyenneté mais au congoutte par exemple vous pouviez alors les droits de la citoyenneté c'est le droit de se marier enfin de contracter un mariage légitime le droit de conclure des actes de commerce il y a plusieurs droits Rome pouvait choisir de récompenser un non citoyen en lui donnant juste le droit de se marier de contracter un mariage légitime c'était une première étape vous voyez donc voilà vu du point de vue de Rome je pense que c'est cela qu'il faut avoir en tête le fait que il y a la romanité se décline il y a des romanités avec un S de la même façon vous parliez des Gaulois il y a des Gaulois et la marche des Gaulois l'intégration et justement j'ai dit l'intégration pas l'assimilation l'intégration des Gaulois dans le monde romain a été également progressive a été également progressive et elle s'est faite aussi sur la base toujours de ce processus d'acculturation d'hybridation cette rencontre entre les normes je vais prendre un exemple puisque là je vous ai donné ces petites tablettes de Vindolanda je vais citer une autre source qui est une source absolument prodigieuse là aussi c'est une source c'est une tuile une tuile qui a été découverte à Château-Bleau dans Vermeaux une tuile on va dire en quoi une tuile peut intéresser l'histoire du Loire et bien cette tuile présente cette tuile date du deuxième siècle après Jésus-Christ et elle présente la particularité d'être écrite on a écrit sur la tuile on a écrit dix lignes et pour les linguistes c'est un document fascinant parce que c'est dix lignes écrites en gaulois en gaulois c'est un des rares documents inscrits en gaulois vous savez que les gaulois n'écrivaient pas tradition orale donc il y a très peu d'écrites en gaulois et là nous avons dix lignes écrites en gaulois donc vraiment pour les linguistes c'est une manne de spécialistes à la langue celtique Pierre-Yves Lombert a passé je connais un peu beaucoup de temps pour essayer de comprendre parce que comme il y a peu d'écrits la compréhension de la langue gauloise pose problème donc beaucoup d'années pour essayer de comprendre ce que disait cette tuile et finalement il en est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un document qui avait à voir avec le mariage le mariage et il y voyait un champ matrimonial et il a proposé une traduction très 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 honnête parce que pour chaque mot pour chaque terme gaulois il proposait plusieurs interprétations plusieurs lectures du mot et en regardant cette proposition de traduction de Pierre-Yves Lambert j'ai été frappée par le fait que pour beaucoup de mots contenus dans cette tuile et bien il y avait la possibilité d'une explication par le droit par exemple le terme corps en gaulois c-o-r veut dire contrat et ce terme revient souvent il était aussi question beaucoup de consentement et il était aussi question beaucoup de bœufs de bœufs des vaches et je résume l'hypothèse que j'ai formulée l'hypothèse que j'ai formulée c'est le fait que cette tuile de Chateaublot et bien c'est un document de droit je résiste de droit vulgaire de droit populaire au sens où cette tuile de Chateaublot nous montre justement la rencontre entre deux représentations du mariage la représentation romaine pour les romains le mariage c'est un contrat consensuel un simple échange de consentement il n'y a pas de formalité pour les romains et le mariage chez les gaulois alors d'après ce qu'on peut en savoir c'est au contraire mais comme dans beaucoup de sociétés d'ailleurs un mariage par étape il y a un mariage par étape depuis la plus jeune enfance jusque comme il n'y a pas si longtemps encore peut-être chez nous un mariage qui se prépare avec des échanges de biens de part et d'autre les deux familles échanges des biens donc vous voyez des représentations très différentes or il me semble que justement cette tuile de Chateaublot montre essaie de régler les difficultés inhérentes à la rencontre des traditions la rencontre des traditions la rencontre de ces deux représentations de mariage absolument différentes et qui ce qui est intéressant c'est que cette tuile a été retrouvée dans un temple dans un temple donc qu'est-ce que cela nous montre cela nous montre que cela nous montre que la réponse apportée aux difficultés juridiques elle a été apportée par des prêtres et ça on en a d'autres exemples donc il faut se représenter le fait que les artisans du droit contrairement à notre société les artisans du droit ce ne sont pas forcément simplement des juristes ce sont peut-être aussi justement en l'occurrence des prêtres et donc cette tuile vraisemblablement avait été affichée donc la tuile sert de support à l'écriture on a d'autres exemples aussi en Espagne de tuiles servant ainsi de support pour l'écriture par exemple pour des extraits de condamnation les extraits de sentence donc la tuile a été affichée de façon à ce que on puisse s'y reporter et donc cette tuile nous montre ce processus d'acculturation le fait que les traditions gauloises sont en train de se perdre enfin de s'adapter au contact de Rome notons que la réponse la solution entre guillemets on a pris soin de l'écrire en gaulois et non pas en latin comme si on voulait malgré tout préserver les traditions celtiques donc voilà pour répondre à votre question les gallo-romains alors il faut imaginer donc bien des façons de faire bien des bien des bien des façons de se positionner entre guillemets vis-à-vis du conquérant du conquérant romain on a aussi des inscriptions qui nous montrent la vitalité de titulatures de titulatures de titulatures indigènes par exemple un vergo bret c'est un c'était un magistrat gaulois qui un vergo bret qui est aussi un magistrat romain vous voyez donc on accole les deux titres les deux magistratures ou le goutou à terre qui est par exemple à Autun dans la ville d'Autun vous voyez ces phénomènes d'hybridation et c'est sans doute ce qui a fait j'insiste c'est ce qui a fait la grandeur de Rome cette plasticité cette cette adaptation le fait de ne pas vouloir imposer une civilisation ne pas vouloir assimiler ce n'est pas l'assimilation qui est en jeu je ne sais pas si j'ai répondu alors on a une question d'histoire comment a évolué le pouvoir du Sénat sous l'Empire et quand est-ce qu'il a été dissous alors le pouvoir jamais jamais le pouvoir du Sénat alors là aussi alors le pouvoir le Sénat et l'empereur et le prince ont au tout début de l'Empire fonctionné en binot on pourrait dire on a parlé à un moment de diarchie il faut se souvenir que le Sénat c'est vraiment l'organe de l'oligarchie sous la république les sénateurs sont les plus hauts les plus en dignité donc il a fallu pour le prince composer justement avec ce Sénat alors parmi les sénateurs certains étaient favorables à l'empereur d'autres les témoins donc il a fallu aussi les domestiquer donc c'est un c'est un c'est une 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 combinaison une organisation des pouvoirs qui apparaît très nettement qui apparaît très nettement dans le domaine législatif puisque le problème qui s'opposait au prince c'est le fait qu'il n'avait pas le pouvoir de faire la loi puisque sous la république sous la république il y a trois organes qui concourent à l'élaboration de la loi le magistrat le Sénat et le peuple l'empereur n'a pas le pouvoir de faire la loi donc dans un premier temps dans un premier temps les dans un premier temps ce sont des sénatus consult qui sont enfin la forme c'est un la forme prise par la loi entre guillemets c'est un c'est un c'est un sénatus consult donc en premier temps l'empereur et le Sénat si je puis dire se travaille en collaboration et puis la tendance à l'oeuvre c'est évidemment celle d'une domestication peut-être un peu fort du Sénat par l'empereur sachant que comme le disait le professeur Carbass le Sénat ne 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 disparaîtra jamais se maintient toujours mais donc avec un rôle politique bien moindre que celui qu'il avait dans la république merci beaucoup s'il n'y a plus de questions dans le public pour l'instant j'aimerais poser une question à la conférencière sur la notion de frontière plutôt l'importance du fait de la frontière en corrélation avec la notion d'empire si on on lit dans l'énéide il y a un passage très important dans l'énéide du point de vue politique c'est le moment où aîné rencontre Vénus il doute beaucoup de son entreprise de son succès et la déesse qui le protège lui le rassure et lui fait une promesse elle lui dit en substance je résume tu vas fonder un empire qui sera un empire sans fin et sans fin aucune au double sens c'est à dire sans fin dans le temps et sans fin dans l'espace c'est à dire un empire qui est destiné à s'élargir toujours et finalement à englober l'ensemble de l'orbis terrarum toutes les terres seront un jour dans l'empire romain qui sera la seule organisation politique du monde c'est ça la promesse de Vénus aux romains et les romains ont longtemps cru que cette promesse se réaliserait puisque pendant des siècles ils ont accru l'empire et puis un jour un beau jour vers justement le deuxième siècle ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas aller très loin on ne pouvait pas aller plus loin ils étaient allés très très loin mais ils ne pouvaient pas aller plus loin et donc ils ont commencé à constituer ce que nous appelons nous une frontière mais qui n'était pas bien sûr une frontière très nette le mur que tu as montré tout à l'heure le mur d'Adrien le mur d'Antonin ce sont des murs ce sont des exceptions la frontière c'est un fleuve c'est le Danube c'est une série de fortins en Germanie et puis on a toujours l'idée qu'on pourra la repousser toujours plus loin mais bon au deuxième siècle on sait qu'on la repoussera pas beaucoup plus loin et qu'au contraire à partir de là la frontière recule l'empire se rétracte alors la question que je me suis souvent posée que je te pose par conséquent c'est celle de savoir si dans la pensée politique romaine à partir du deuxième troisième siècle il y a une réflexion sur cette notion de frontière qui apparaît qui se fixe et ensuite qui recule est-ce qu'il y a dans la pensée romaine quelque chose qui touche à ça la pensée la frontière qui recule c'est-à-dire la frontière qui se fixe oui la frontière qui se fixe oui et justement en relation avec cette mission qu'aurait l'empereur la frontière comme un anneau qui protège la frontière comme un anneau qui protège qui protège contre justement ce fameux barbare qui est conçu qui est de plus en plus il y a une réflexion sur ce qu'il y a au-delà de la frontière et on imagine des êtres des êtres extraordinaires les cynocéphales les donc l'idée c'est que la romanité rassemble la civilisation romaine juste contre ce danger-là sur le recul comme ça je ne vois pas je n'ai pas de réponse c'est-à-dire que cela supposerait de réfléchir sur les défaites c'est ça réfléchir sur les défaites alors les historiens modernes ont réfléchi sur les raisons qui ont permis les raisons qui ont amené les romains justement à fixer les frontières et on a l'idée souvent avancée c'est le fait que finalement ce n'était pas rentable économiquement c'est-à-dire que par exemple pour prendre l'exemple de la Germanie ou de l'Écosse à quoi bon se battre perdre tant il faut se souvenir des défaites cuisantes qui ont été infligées aux généraux romains notamment en Germanie des défaites terribles donc finalement à quoi bon perdre tant d'hommes pour finalement des étendues des forêts et en Écosse des terres infertiles donc mais ça ce sont les historiens modernes qui le disent je ne sais pas si les historiens de l'Antiquité ont eu cette réflexion non l'idée l'idée je crois c'est plutôt c'est vraiment celle de la protection c'est la protection contre un danger la protection contre les contre les raides les raides des barbares avec l'aménagement de frontières avec des avec des des contrôles contrôles en frontière donc on contrôle les déplacements des populations les déplacements des populations on fait prêter serment aux quelques barbares qui proposent leurs services on en a on a des exemples de lettres en ce sens donc le barbare va prêter serment qu'il ne nuira pas à la sécurité de l'Empire je ne sais pas si j'ai répondu pas vraiment oui non mais je pense qu'il n'y a pas de réflexion moi je n'en connais pas en tout cas de penseurs politiques qui se soient penchés sur ce sujet à partir du 3ème siècle il continue à rester sur cette idée que l'Empire romain est un empire universel et ce sera repris ensuite au Moyen-Âge par en particulier le Saint-Empire qu'on appellera plus tard romain germanique mais quand on dit germanique déjà on accepte ce qui les délimite mais jusqu'au 12ème 13ème siècle on l'a appelé Saint-Empire romain ça voulait dire que toute l'Europe était appelée à être englobée par l'Empire et qu'il n'avait pas de frontières alors que les royaumes et la France en particulier avaient une frontière et ce qui distingue à mes yeux l'Empire du royaume c'est le fait que l'Empire n'a pas de frontières et que le royaume a des frontières et je crois qu'il y a là il me semble que cela n'a pas été assez dit peut-être le dirais-je si le temps m'est laissé de finir un livre que j'ai en cours là-dessus mais je n'en suis pas sûr en tout cas il me semble qu'il y a là une des clés majeures de l'histoire européenne et qui permet de comprendre encore aujourd'hui une partie des difficultés de la construction européenne le fait que dans certains pays on a des frontières on a les frontières dans la mentalité dans la culture nationale nationale et dans d'autres on a l'idée au contraire qu'il n'y a pas de frontières et que moins il y en a mieux ça vaut bon fermons la parenthèse mais cela mènerait peut-être trop loin alors je crois il y a aussi dans la question que j'ai posée tout à l'heure une dimension qu'il faudrait faire intervenir qui est la dimension démographique il me semble qu'il y a une inversion démographique à partir de la fin du deuxième siècle à partir du moment où apparaît les grandes épidémies de peste la première peste la peste Antonine qui commence à dépeupler l'empire romain et qui se sent alors à partir de là en position de faiblesse démographique et donc de faiblesse militaire d'où l'appel au barbare et il y a un très beau livre que je signale à nos à nos auditeurs aux spectateurs c'est le livre de Kyle Harper tu dois le connaître sur la part qui a été prise par les épidémies à partir du deuxième siècle dans l'évolution politique de Rome c'est un livre magnifique qui met en relation l'évolution politique et l'évolution sanitaire et c'est très actuel bien sûr aujourd'hui quand on lit ce livre dans la conjoncture sanitaire actuelle c'est un livre qui mériterait d'être beaucoup plus connu qu'il ne l'est il a été traduit en français très récemment il y a deux ans voilà alors je ne sais pas si nous avons encore le temps oui oui j'ai des questions j'ajouterais sur la peste aussi les peurs que cela suppose et la tendance au millénarisme qui se développe et aussi une certaine façon de vivre une certaine façon de se conduire à quoi bon ce qui est frappant dans l'Antiquité tardive c'est le c'est le développement d'une forme d'ascétisme et de fuite de fuite fuite au désert à quoi bon finalement vivre si la fin du monde est pour demain et il y a une tendance à l'abstinence qui va d'ailleurs parfois inquiéter le pouvoir à quelle date à quel moment le 4ème 4ème siècle 5ème siècle le millénarisme se développe dès la fin de la république dans le contexte des guerres qu'on connait il y a cette idée aussi que la fin du monde à partir du moment cela tient aussi à une représentation du temps à partir du moment parce que longtemps le temps a été conçu comme un temps cyclique finalement qui se à la fin d'un temps à la fin d'un cycle on fait des sacrifices des purifications et puis on recommence en cycle mais à partir du moment où on commence à réfléchir sur la fondation de Rome où on met une date sur la fondation de Rome la naissance de Rome et bien s'il y a la naissance de Rome il pourrait y avoir aussi la fin de Rome dans un contexte alors bon c'est tout un sujet à étudier qui est vraiment intéressant mais cette rupture finalement dans la représentation du temps qui conduit à ces angoisses eschatologiques j'ai un petit peu une question qui nous arrive sur internet qui évoque ces points-là en se demandant si l'empire qui est devenu sédentaire et terrien n'est pas une forme de départ ou de fin par rapport à la Rome de la Méditerranée et à la Grèce aux phéniciens et à la Rome des bateaux du fait qu'on est sur les bords et on peut s'en aller et on peut revenir et on peut partir en passant par la mer et donc cette idée que l'empire romain se soit déployé dans les terres pourrait être pensée comme une forme de décadence et d'angoisse donc moi j'ai une question qui est arrivée par internet là-dessus comme une forme de décadence et d'angoisse que c'est non c'est peut-être moi qui rajoute mais la question c'est est-ce que l'empire qui se sédentarise et qui devient essentiellement terrien n'est pas une forme de décadence le mot est employé dans la question que j'ai reçu que nous avons reçu par rapport à la Rome maritime mais la Rome n'était pas vraiment maritime voilà mais avant il y avait les grecs voilà ce n'est pas ce n'est pas un peuple de marins je crois même qu'ils ont une forme d'angoisse ils ne sont pas à l'aise sur des bateaux les flottes non non la flotte romaine ce n'est pas les soldats sont des fantassins oui mais ils ont quand même traversé ils sont allés de l'autre côté de la Méditerranée il y a une flotte mais on ne peut pas dire que ce soit l'art des romans les voies de communication étaient terrestres la mer servait à apporter les immenses quantités de blé d'Egypte qui étaient nécessaires à la nourriture de la capitale de l'Empire mais les romains se méfiaient beaucoup de la mer et chaque fois qu'ils prenaient la mer ils faisaient leur testament avant de partir parce qu'ils n'étaient jamais sûrs d'arriver ils avaient raison parce que la mer Méditerranée est très dangereuse et les bateaux qu'ils avaient n'étaient pas faits pour affronter ces tempêtes donc je crois qu'effectivement le fait que l'Empire romain se soit territorialisé peut-être c'est ce que veut dire notre auditeur n'est pas gênant en soi ça faisait partie de leur conception de l'Empire mais à un moment ça s'arrête parce que bon effectivement parce que d'une part ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin les marécages de la Germanie le désert toride du Sahara et puis l'Ecosse avec ces hommes peints en bleu qui étaient des sauvages affreux et qu'on n'arrivait jamais à vaincre bon tout ça mais ça aurait dû quand même susciter alors chez les pères de l'église peut-être oui mais là justement je pense que c'est pour peut-être apporter un élément de réponse je pense que finalement il y a une forme d'auto-justification au fait qui dit au fait que finalement on est allé le plus loin qu'on pouvait et qu'au-delà alors non seulement ça n'est pas rentable mais même les gens qui habitent on ne peut pas les associer à la civilisation romaine ce n'est pas un désert si justement c'est à ce moment-là que cette image de barbare se dévalorise je pense qu'il y a une relation et pour les pères chrétiens aussi on sait que bon nombre de pères de l'église n'entendaient pas convertir les barbares de peur de les retrouver au paradis et se retrouver en mauvaise compagnie oui j'ai encore une question par internet à propos de l'expression assez fascinante que vous avez utilisée en disant qu'elle venait du Proche-Orient cette logique quasi mathématique du si alors moi je me suis retrouvée dans mes cours quand j'étais plus jeune on va dire parce que c'est fascinant c'est un déploiement mental qui est fascinant et la question qui arrive sur internet c'est est-ce que cette expression d'où vient-elle exactement en Orient est-ce qu'on le sait et est-ce qu'on a une source ou des sources qui la citent est-ce que c'est très documenté alors moi je ne suis pas spécialiste du Proche-Orient il faudrait interroger notre collègue Sophie démarre la fond mais je sais que les traités enfin cela a été observé par les par les spécialistes du Proche-Orient ancien le fait que les traités sont voilà c'est ça c'est une façon d'exposer le savoir après je ne suis pas du tout spécialiste il me semble qu'on trouve cette expression cette façon de dire les choses dans les textes de nature pénale il me semble que le code de Mourabi contient des prescriptions de cette sorte et je crois bien me rappeler aussi on pourrait vérifier facilement que dans la Bible dans le code de l'Alliance en particulier où il y a des dispositions pénales c'est assez si un tel fait ceci alors il aura cela et tu te rappelles la formule morte moriature il mourra de mort il sera il subira la mort de la mort enfin je ne sais pas comment on peut exprimer morte moriature qu'il meurt de mort qu'il meurt de mort voilà mais c'est précédé de la condition s'il a fait ceci à ce moment là morte moriature alors il sera il sera condamné à mort voilà comme une conséquence immédiate de la chose qu'il aura faite de l'infraction qu'il aura commise il me semble que dans le domaine pénal c'est assez assez fréquent mais ça vaut aussi pour d'autres d'autres enfin pour les champs du savoir d'une façon générale enfin c'est ce que j'ai ce que j'ai lu mais je ne suis pas voilà un spécialiste c'est assez fascinant quand même oui et c'est vrai que pour des juristes c'est vraiment vraiment une formule intéressante vous avez d'autres questions moi j'ai rien j'en ai pas d'autres plus à part beaucoup de félicitations quand même oui on pourrait faire beaucoup de commentaires et aller beaucoup plus loin mais bon je crois qu'on a quand même pas mal on a surtout beaucoup appris et on a surtout je crois appris ceci comme vous disiez tout à l'heure madame c'est que d'abord l'histoire du droit c'est une partie importante de l'histoire n'hésitons pas à la rappeler et puis que cette période de la fin de l'Empire romain et de sa transformation en autre chose qui n'est plus tout à fait l'Empire romain mais qui n'est pas tout à fait non plus en rupture complète avec l'Empire romain c'est quelque chose de fascinant et de fascinant en particulier pour nous aujourd'hui voilà donc je crois que je peux me faire l'interprète d'une assistance qui est absente mais qui est peut-être présente derrière l'œil de la caméra pour remercier la conférencière et la félicité merci beaucoup c'est moi qui vous remercie pour cet honneur et c'est un plaisir d'intervenir dans cette salle ce fut un plaisir de vous écouter et une étrangeté de le vivre c'est un plaisir